Avant de voir comment est construite l'échéance constante d'un prêt ou emprunt à moyen long terme, il nous faut tout d'abord présenter les notions de valeur acquise, valeur actuelle. La valeur acquise d'un capital C0 placé sur un an au taux I est égale à C0 plus C0I, qui se simplifie en C1 égale C0 fois 1 plus I. Si on place la valeur acquise au bout d'un an, soit C1, une année supplémentaire, on obtient C2 qui est égale à C1 que multiplie 1 plus I. En remplaçant l'expression de C1 dans l'équation de C2, on a C2 égale C0 fois 1 plus I fois 1 plus I, soit C0 1 plus I au carré. Pour un placement sur un nombre d'années N quelconque, cela donne C0 fois 1 plus I puissance N. À supposer qu'il y ait plusieurs règlements à intervalles réguliers dans l'année, la formule s'écrit alors C0 que multiplie 1 plus I sur P à la puissance NP. I sur P est le taux proportionnel. N fois P est le nombre total de règlements. Par exemple, pour un placement de 50 000 euros à intérêts composés trimestriellement sur 10 ans, au taux annuel de 5%, la formule sera la suivante. Si les intérêts sont composés semestriellement ou mensuellement. Si on connaît la valeur acquise et le taux d'intérêt, on peut alors calculer la valeur actuelle. Dans le cas d'un emprunt à échéance constante, l'emprunteur reçoit un capital de départ C0 de la part du prêteur et doit, par la suite, à intervalles réguliers, payer au prêteur un montant identique, EC, à chaque échéance. Du point de vue du prêteur, on retrouve les mêmes flux, mais de signes inverses. Le prêteur verse un capital et reçoit le montant des échéances. Quelle est donc la valeur acquise de ce montant ? Supposons tout d'abord, pour simplifier, que l'échéance soit annuelle. On parle alors d'annuité pour qualifier le montant de l'échéance. La valeur acquise d'une suite de n annuités est la somme des valeurs acquises par chaque annuité à la date de versement de la dernière annuité. La valeur acquise de la dernière annuité versée est égale au montant de l'annuité. La valeur acquise de l'avant-dernière annuité versée est égale au montant de l'annuité fois 1 plus i. La valeur acquise de la première annuité versée est égale au montant de l'annuité fois 1 plus i puissance n moins 1. Comme les annuités sont identiques, il n'y a pas besoin de les indicer. On factorise l'expression avec a, et on multiplie des deux côtés par 1 plus i. Si à présent on soustrait les deux expressions, on obtient la formule suivante. On sait aussi que la valeur acquise au bout de n règlement est égale à la valeur actuelle fois 1 plus i à la puissance n. On en déduit facilement la valeur actuelle d'une série de n annuités constantes. Connaissant la valeur du capital de départ C0 et le taux d'intérêt i, on peut ainsi calculer le montant de l'annuité, ou de l'échéance constante pour des périodicités de versement infranuels. Revenons à nos annuités constantes. Chaque annuité contient une part d'intérêt et une part d'amortissement. Quelle est la part d'amortissement dans l'annuité ? L'amortissement est égal à l'annuité de l'échéance j moins les intérêts de cette échéance. Par exemple, pour la première échéance, l'intérêt est égal au taux d'intérêt i que multiplie le capital de départ C0. Et l'amortissement sera donc égal à l'annuité moins l'intérêt ainsi calculé. Pour les échéances suivantes, on sait que aj égale aj plus 1, quel que soit j. Les échéances sont toutes égales entre elles. Par conséquent, si on compare deux échéances successives, la somme de l'intérêt et de l'amortissement de l'échéance j est égale à la somme de l'intérêt et de l'amortissement de l'échéance j plus 1. On sait aussi que par définition, l'amortissement en j est égal à la différence entre le capital au début de l'échéance cj moins 1 et le capital en fin d'échéance cj. Le capital à l'échéance j cj est donc égal au capital en début d'échéance moins l'amortissement à l'échéance. Après simplification, on voit que l'amortissement d'une échéance est égal à l'amortissement de l'échéance précédente multiplié par 1 plus i. Les amortissements varient donc en progression géométrique de raison 1 plus i. Réciproquement, si les amortissements varient en progression géométrique de raison 1 plus i, alors les annuités sont constantes. La part d'amortissement contenu dans la dernière échéance correspond au montant de capital restandu. Donc la dernière annuité peut se décomposer ainsi. Le dernier amortissement est donc égal à l'annuité divisé par 1 plus i. On en déduit la valeur de l'amortissement à n'importe quelle échéance j. de l'amortissement est égal à l'amortissement. C'est disparu à l'amortissement du suivi. Sous-titrage ST' 501